L'islam ne sauve pas, le bouddhisme ne sauve pas, le hindouisme ne sauve pas, le catholicisme ne sauve pas, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jésus-Christ n'a pas dit, suivez ce que Marie vous a dit, Jésus-Christ a dit, suivez, mes enseignements, mais les gens aujourd'hui suivent Marie, suivent Joseph, suivent je ne sais pas qui, encore comme Saint-Pierre, Saint-Luc et je ne sais pas qui, mais ils ont oublié une chose, ce que donne d'auteur au nom, au verset 18, au chapitre 18, il est dit que c'est une incommunation d'invoquer les morts, de prier les morts, c'est une incommunation, et dans le livre de Timothée, qui est le fils spirituel de Paul, il est écrit qu'il y a un seul Dieu, et un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, et cet intermédiaire s'appelle Jésus-Christ, j'ai plusieurs fois demandé à des catholiques, montrez-moi où dans la Bible, c'est écrit où, que Marie peut intercéder pour toi, que Marie peut te sauver, que Marie peut te faire des choses, la réponse de ces catholiques, c'est, nous aimons Marie, nous aimons Marie, Marie est la femme qui a porté Jésus, mais moi je leur dis, montrez-moi dans la Bible, où c'est écrit d'invoquer Marie, et il n'y a rien qui puisse faire des sacs, vous savez mes frères et mes sœurs, je vais vous donner un exemple, si maintenant dans mon sac, je mets de l'or, mon sac est-ce qu'il aurait de la valeur, mon sac aura son contenu qui aurait de la valeur, mais mon sac ne changera pas, ne changera pas sa valeur, et si je l'ai vide maintenant, ce sera la même chose, sauf que le sac est vide, la grâce est une faveur imméritée, que Marie a obtenue dans le Seigneur, de porter Jésus, Marie n'est pas dans les adorations, Marie n'est pas dans les invocations, Marie est décédée, et un mort ne peut rien faire pour toi, la Bible ne dit nulle part, que Marie est sainte, et que Marie peut faire quelque chose pour toi, si tu as ce verset pour moi, j'aimerais le voir, mais tant que tu n'as pas ce verset, la Bible te dit, soumets-toi à ma volonté, je ne suis pas là pour critiquer Marie, parce que Marie est une femme qui est sauvée aujourd'hui, mais n'importe quelle femme ici aurait pu à part cette pratique, aucune personne ici ne peut dire que Marie est mieux qu'elle, si elle accepte Jésus-Christ en sainte, si elle accepte Jésus-Christ en sainte, la religion est sauf, concentrez-vous sur la parole de Dieu, concentrez-vous sur Jésus, vous savez, lors du mariage de Sainte, les noces de Sainte, lorsque Marie est venue pour essayer de faire changer, le nom envers à Jésus, et lui a dit, « Femme, mon temps n'est pas encore venu, et Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, ce qui veut dire que Marie était soumise à Jésus, et il a dit, un jour il est en train de prêcher comme moi aujourd'hui, des proches sont venus, et le chercher, et Jésus-Christ le va dire, « Ma maman ce n'est pas Marie, mes frères et mes soeurs ce n'est pas eux, mais mon frère, ma soeur, et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, » c'est décrit dans la parole de Dieu, « Si Marie n'aurait pas accepté Jésus-Christ, le ministère de Jésus, elle serait en l'enferme aujourd'hui, parce que c'est la grâce, la faveur imméritée, je ne peux pas adorer quelqu'un comme moi, je ne peux pas, parce que c'est un homme, une pape, mais Jésus-Christ est plus que ça, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ a payé le prix pour mes péchés, c'est pour ça que je sais qu'il n'y a ni Mohamed, ni Bouddha, ni Krishna, ni les gens ainsi des religions, il y a plus de 40 000 religions d'un homme, et toutes ont des doctrines, qu'ils pensent à l'être Dieu, mais Dieu n'a aucune religion, la seule croyance de Dieu, la seule croyance, c'est l'amour, c'est l'amour, l'amour uniquement, ça c'est la religion de Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu dire, ah mais, je te fais installer une religion, non, Jésus-Christ a dit, je te fais rétablir la relation perdue, entre mon père et l'homme, par mon sacrifice à la croix, parce que Adam a ramené la mort, a ramené le péché, mais moi, je vis maintenant, apporter la vie, la vie éternelle, la vie éternelle, auquel notre personnage, ne peut te donner la vie éternelle, mais d'accord, j'ai fait, Bouddha, prophétisez déjà sur Jésus, 500 ans avant l'arrivée de Jésus, Bouddha a dit, moi, je ne peux pas vous emmener au Nirvana, mais il y aura quelqu'un, qui va venir, il faut le suivre, cet homme-là, est le Saint, cet homme-là, aura la trace d'une couronne sur son plan, cet homme-là, aura la blessure sur son plan, cet homme-là, aura des trous aux mains et aux pieds, il y a un de ces personnages qui a eu ça, dans l'histoire de l'humanité, et qui a résisté d'entre les morts, il s'appelle Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre, Mohamed, lui, est venu, avec des doctrines, qui combattent l'évangile de Christ, mais Moïse, lui, a dit, il y aura quelqu'un, qui va venir, et qui sera comme moi, lorsqu'on voit la vie de Moïse, et la vie de Jésus, nous voyons beaucoup de choses sans plan, Moïse, aujourd'hui, les Juifs le suivent, mais Jésus-Christ, l'humanité, doit le suivre. Vous savez, mes frères, mes soeurs, Moïse, était mécheur, Abraham, était pécheur, Marie, était pécheresse, mais, par le sang de Jésus, maintenant, Marie a été juste ici, Marie a été mécheur, mais, on voit maintenant, un parallèle entre Moïse, et Jésus, vous savez, pendant 40 ans, le peuple, et vous, était dans l'esclavage, il était, dans, enfin, ils sont sentis de l'esclavage, ils sont passés dans le désert, pendant 40 ans, Moïse, est venu les libérer de l'esclavage, et Jésus, est venu nous libérer de l'esclavage, Jésus, devait l'être quelque part, devait l'être quelque part, il a prépétit, visez, que la jeune fille, sera enceinte, elle en prendra un enfant, elle n'a pas dit, la sainte, sera enceinte, et on lui donnera le nom de Marie, elle a dit la jeune fille, c'est pas dire une vierge, mais elle n'a pas dit, que Marie, était sainte, Marie n'était pas sainte, mais Marie, a été maintenant, prie, maintenant, par Dieu, parce qu'elle était sans déadapter, le plan de Dieu, mon frère, mon frère, ma sœur, ton ne te trompe pas, ton ne te trompe pas, je te le suis dans la parole de Dieu, il est de la Bible, et lorsque tu vas lire la Bible, tu vas être éclairé, mais tant que tu vas, entendre le Pâle, entendre le prêtre, entendre ta mère et ton père, tu ne chages que tout ça, ces gens-là, ne peuvent pas te sauver, Jésus-Christ a dit, celui qui cherche, trouve, mais celui qui ne cherche pas, alors ne le trouvera pas, celui qui frappe, on va lui ouvrir la porte, mais celui qui ne le trouvera pas, on lui ouvra rien, cherche, ne te pas tromper, moi j'ai passé 22 ans dans l'islam, et je vais vous dire une vérité, l'islam, a été créé, par l'église catholique, par l'église catholique, pourquoi, parce que l'église catholique, a toujours combattu Jésus-Christ, aujourd'hui, le peuple que vous voyez, il s'appelle Pâques-François, au-dessus de lui, il y a un Pâques-Noir, il y a quelqu'un qui l'appelle Pâques-Noir, il y a quelqu'un, qui l'appelle Pâques-Noir, délonge que ce Pâques-Noir, a signé le pacte, avec l'ennemi, il a ramené des doctrines, qui sont archi-frostes, qu'ils ne sont pas politiques, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de faire la guerre, je suis en train de te dire la vérité, parce que Jésus-Christ disait la vérité, lorsque payait les parisiens, il leur disait la vérité, avec ces parisiens-là, puissent obtenir la grâce, d'être aussi sauvés, Jésus-Christ, on ne condamnait personne, mais il parlait de l'amour, et de la vérité de l'évangile, cette vérité, on a pris des fois Jésus, on la mise au l'avantage, et on voulait le lape-pouille, mais Jésus-Christ, est sorti de là, est sorti de là, parce que la vérité, blesse, mais la vérité, approche, mon frère, ma soeur, je te supplie aujourd'hui, de lire la parole de Dieu, d'arrêter de croire, ce dont on raconte, mais de lire, et de croire, ce que Dieu te dit, parce que c'est ça le plus important, si tu veux être sauvé, ne crois aucun nom, dis la parole de Dieu, et fais ce que Dieu te prend, ne fais rien de plus, ne fais rien de plus, appris seulement, la parole de Dieu, Amen, aujourd'hui, je vais faire un accord, si tu veux, aujourd'hui, donner ta vie à Jésus-Christ, lève ta main, et je vais prier pour toi, lève la main, les parents de ton voisin, aujourd'hui, tu peux donner ta taille à Jésus-Christ, tu as un choix, aujourd'hui, c'est, d'être sauvé, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir du chemin de la mort, alors que t'as ma soeur, ne t'es pas quand tu vas mourir, la mort ne t'es pas, aujourd'hui, si tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, lève ta main, je vais prier pour toi, lève la main, de ton voisin, c'est, 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 Aujourd'hui, je laisse ces garçons, ici pour mon roi, vers l'éternel, s'envaler de l'esprit de notre religiosité, afin qu'ils puissent l'accepter dans leurs vies. Donc, ils puissent maintenant, sur ton chemin, vers l'éternel, ne crois pas, ne me fais pas en sorte qu'il soit adeugle toujours. Au nom de Jésus Christ, Amen.